C'est Asnar, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour aborder le sujet des songes infinis Vous savez que c'est un sujet que j'ai pas mal abordé sur Youtube Parce que j'en ai beaucoup fait à mes débuts sur Youtube Il y a beaucoup de vidéos que vous pouvez trouver dans les playlists songes infinis Vous avez des présentations de stuff, des présentations de compositions Et vous avez aussi des openings bien sûr Et en fait aujourd'hui je voulais vous présenter tout simplement Comment réussir vos songes en décembre 2021 Donc la version actualisée C'est les conseils que je peux vous donner de mon expérience Vous le savez j'en ai beaucoup fait Surtout de l'étage 200 à l'étage 400 dans un but lucratif Et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui Je vais vous présenter uniquement des conseils Pour faire des songes de l'étage 200 à l'étage 400 Et les enchaîner pour vous faire des kamas Donc je ne vais pas vous parler des songes infinis Pour aller à des étages très hauts Parce que ce n'est pas des songes que je n'ai pas pratiqués Ce n'est pas des songes que je connais Voilà tout simplement ce que j'avais à vous dire en introduction Je vais vous présenter différents conseils les gars C'est des conseils qui m'appartiennent Peut-être que vous ne serez pas d'accord avec tout Mais en tout cas je trouve que c'est très pertinent de vous les présenter Et ça peut vous donner quelques précieux conseils Pour réussir vos songes les gars Puisque c'est une technique kamas qui marche encore énormément On commence tout de suite par le premier conseil Et le premier conseil il est simple Je vous conseille de jouer votre propre composition C'est simple, vous le savez Il y a différents types de compositions en songes Par exemple ça peut jouer une composition plutôt de distance Avec un Sram, un Pandawa, un Enutroph et un Kras Et la plupart des songeurs dont moi à l'époque Jouaient des compositions plutôt kak Basées sur un Panda, un Feka et un Double Oginac Moi ce que je vous conseille c'est de jouer votre propre composition C'est à dire votre personnage principal Et vos 3 personnages de team classique Déjà stuff, déjà abonnés, etc Puisque ça a plusieurs avantages Le premier c'est aucun investissement en stuff Ni en abonnement, ni en re-roll Donc vous avez déjà vos persos Vous avez déjà vos stuff Vous avez déjà les bonnes classes Pourquoi re-roll et aller chercher une autre composition De nouveaux stuff C'est une perte de kamas Vous allez dépenser plus de 100 millions de kamas peut-être Alors que vous allez pouvoir En jouant votre propre composition Et vos personnages principaux Tout de suite, commencer à être dans le bénef Vous n'avez fait aucune dépense Et vous lancez directement dans les songes Pourquoi ? Je m'explique Je pense que pour aller très haut dans les songes Vous avez besoin d'une composition particulière Mais pour uniquement farmer de l'étage 200 à 400 Je pense que vous pouvez vous en sortir avec n'importe quelle composition Et je suis très sérieux les gars là-dedans Je pense que vous pouvez vous en servir avec n'importe quelle composition Donc moi je ne vous conseille absolument pas de re-roll Et de dépenser des kamas dans des nouveaux stuff Jouez vos persos Jouez vos stuff Jouez vos classes Le deuxième conseil C'est que du coup Enfin le deuxième point fort pardon De jouer sa propre composition C'est que vous n'avez pas besoin de faire de donjons Ou de succès Puisque vous avez déjà votre personnage principal Qui lui normalement Si vous suivez bien la chaîne Azandofus Et que vous écoutez mes conseils De bien faire des succès Les gars normalement vous aurez des succès Et des quêtes Donc pas besoin de les refaire sur des nouvelles mules Mules pardon Si vous recommencez un panda Un Fekia et deux Ouginac Omega 0 Avec 0 point de succès Vous allez galérer à vous acheter des bonus Donc moi je vous conseille absolument De jouer vos personnages principaux Comme ça vous avez déjà les succès Les donjons Et vous pouvez vous régaler en songe En plus Un autre avantage C'est que ça augmente votre maîtrise pour le PVM Pourquoi ? Parce que vous allez jouer Votre personnage principal Et vos personnages principaux Les autres de votre team Régulièrement Dans les songes Du coup vous allez taper beaucoup de boss Des boss qui ont des mécaniques différentes Vous allez jouer énormément Et en fait vous allez prendre de l'expérience Et du coup vous allez devenir Et bah fort sur vos personnages Et ça c'est vraiment quelque chose que je conseille Alors que si vous jouez sur Panda Fekia ou Gougie Et bah vous allez progresser que sur ces persos Et encore vu que c'est un style de jeu très fermé Vous allez toujours faire les mêmes actions Et c'est pas très intéressant C'est assez redondant Donc moi je vous conseille vraiment De jouer votre propre composition Et pour un dernier point fort lié à ce choix là C'est que vous allez jouer avec votre personnage principal Ça peut paraître bête Honnêtement les gars Vous allez vous paraître bête ce que je vais vous dire Mais en fait le fait de jouer avec votre personnage principal C'est d'avoir accès à votre guilde D'avoir accès à vos potes Que vous avez en amis sur Dofus De pouvoir vendre des choses que vous avez dans votre inventaire Si vous mettez des messages en commerce De pouvoir MP les gens En vous en reconnaître avec votre pseudo Et ça en fait je trouve ça hyper cool Parce que si vous faites des songes Avec une team à zéro Qui n'est pas dans votre guilde Sans amis Parce que vos amis vous les avez sur votre personnage principal Et pas sur les autres Et bien du coup vous allez perdre de la communication Et en fait vous allez être totalement coupé dans les songes Et moi c'est pas du tout quelque chose que je conseille Moi je conseille de garder un lien avec l'extérieur Ça peut paraître bête ce que je dis Mais moi vraiment je trouve que c'est un conseil hyper pertinent les gars Donc voilà pour le premier conseil Jouez votre propre composition Le deuxième conseil les gars C'est un conseil qui sera peut-être débattu dans les commentaires Je sais pas ce que vous en pensez les gars Donnez moi votre avis dans les commentaires Mais moi je pense Qu'il faut jouer au moins 3 éléments Je m'explique Je pense que Il faut focus un seul élément Quand on veut aller très haut dans les songes Parce que quand on va très haut dans les songes On aura besoin de bonus On aura pas beaucoup d'argent pour acheter des bonus Du coup en fait il va falloir focus Peut-être un seul élément Peut-être l'agilité par exemple Alors qu'en fait Je pense que de l'étage 200 à 400 En fait on aura tout simplement pas besoin de bonus Je pense qu'à l'étage 400 On peut gérer avec une team sans aucun bonus Je pense Et du coup Ce qui se passe C'est que du coup vous avez pas besoin d'acheter de bonus Donc vous avez pas besoin d'avoir le même élément Parce que si vous avez trop d'éléments différents C'est compliqué d'acheter des bonus Vous l'aurez compris Parce que vous en avez très rarement Et que du coup vous allez avoir genre 20 d'agilité 30 d'untel 10 de chance Ça sera pas hyper rentable Donc en fait je vous conseille de jouer 3 éléments Pourquoi ? Pour pouvoir vous adapter Aux monstres adverses Suivant leur résistance Suivant les mécaniques des boss Etc Moi je vous conseille vraiment de jouer 3 éléments Parce que quand vous avez Tous les persos R Et que vous jouez contre une composition 100% R Et bah franchement les gars c'est l'enfer Voilà une composition en face Où il y a des mobs avec 100% de résistance R Des Wack R etc C'est vraiment l'enfer Donc les gars je vous conseille vraiment 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 de jouer au moins 3 éléments On passe maintenant A comment gérer les songes En termes de D'étages Donc moi ce que je vous conseille L'étage 200 à 270 Donc les 70 premiers étages Ne vous occupez pas des boss Des bonus Des rajouts Ignorez tout Vous allez le plus vite possible Vous vous mettez en mode créature Vous réfléchissez pas Et vous faites les boss les plus simples Si vous avez que Des tournesols affamés Ou des bouffetous royales Vous faites que ça les gars Ne faites surtout pas Ne perdez pas de temps Surtout sur des boss compliqués Qui vont rien vous rapporter Puisque les coffres Ne serviront à rien 200 à 270 Vous allez le plus vite possible Et les boss les plus simples Les gars retenez vraiment ce conseil C'est hyper important Par contre A partir De l'étage 270 Il faut focus les gros coffres Pour cela c'est simple Vous devez faire des rajouts de boss La plupart du temps Regardez les cadres bien sûr Qui Voilà Qui entourent les boss Si vous voyez un gros cadre C'est que c'est un gros coffre Un coffre moyen Enfin un cadre moyen Un moyen coffre Et un tout petit cadre Un petit coffre Vous l'aurez compris Pour le calcul des coffres Je vais vous expliquer rapidement Mais en gros Pour faire simple Voilà Si vous êtes très proche D'un palier par exemple 299 points Ok d'accord Je relisais mon conseil Que j'avais mis dans mon type Je suis désolé Pour l'absence de professionnalisme Mais en gros Vous prenez le niveau De l'étage auquel vous êtes Vous êtes à l'étage 270 Par exemple Vous rajoutez 25 Et c'est le coffre moyen Donc il faut qu'il y ait 295 points Pour que ce soit un coffre moyen Et vous prenez votre étage Vous êtes à l'étage Par exemple 220 Vous rajoutez 50 Donc ça fait 270 Et bien ça sera A 270 points Que vous allez obtenir Un gros coffre J'espère que vous m'aurez compris C'était un petit peu Un petit peu bâtard Mais en gros Ce que je dis En tips C'est qu'en fait Si vous êtes très proche D'un palier par exemple Que vous devez atteindre 300 points Et que vous êtes à 299 Il arrive qu'avec un challenge Vous obteniez quand même Par un bug Ou je ne sais quoi Un gros coffre Donc voilà les gars Pensez-y C'est un petit tips En tout cas Le seul truc à retenir Sur cette diapo C'est 270 à 400 Les gars Focus les gros coffres Absolument Absolument les gars Deux derniers conseils Les gars Pour vous Pour vous Qui sont Voilà Qui sont restés Jusqu'à la fin de la vidéo Les gars Deux derniers conseils Qui vont vous aider Pour votre run de songe Premièrement Prendre son temps Les gars En fait Moi ce que je conseille C'est que Vraiment Il faut aller à fond De 200 à 270 Mais après calmez-vous Après les gars Quitte à retry Quitte à prendre son temps Faites les gros coffres Vraiment 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 Focus gros coffres Les gars Prenez votre temps C'est pas grave Les gars Si vous recommencez Deux Trois fois Si vous cherchez Une strat En plus Ça vous fait progresser En PVM Et vous allez Vous régaler Lors du pack opening Donc honnêtement Les gars Restez absolument Et focus Absolument les gars Les gros coffres C'est hyper important Et pareil Essayez les étages Même si les étages Même s'ils vous paraissent Les gars Sur comment réussir Sur comment réussir Vos songes Je pense que j'ai donné Les principaux conseils Pour rush Le plus rapidement Des songes De l'étage 200 A l'étage 400 Pour vous faire des kamas Je peux vous donner Un dernier conseil C'est de charbonner Les gars A partir surtout De l'étage 270 N'hésitez pas A retry Etc Mais surtout Ne vous dégoûtez pas Des songes Les gars Moi ça m'est arrivé Plusieurs fois D'en faire trop Les gars C'est contre-productif Parce qu'après Vous serez dégoûté Des songes Et vous n'allez pas En toucher Pendant 3 jours Donc moi Je vous conseille Plutôt Le soir Vous vous connectez Vous faites 10 combats Et c'est tout Pas plus Vous faites 10 combats Vous vous concentrez Sur les gros coffres Même 5 combats Et vous faites autre chose Faites du coliseum Faites du commerce Allez aider un pote En donjon Changez-vous les esprits Mais surtout N'enchaînez pas Les runs Songe D'affilée Comme ça Je pense qu'il y a moyen De péter des câbles Parce que c'est quand même Quelque chose Qui se répète Vous jouez les mêmes personnages Les mêmes stuff Donc voilà Faites attention à ça Ne vous dégoûtez pas Des songes Faites des choses à côté Mais en tout cas C'est une très très bonne Astuce Kama Les gars Je pense que sur une run On peut se faire en moyenne Actuellement 60-70 millions de kamas Donc voilà Il y a vraiment Pensez-y Ça peut être exceptionnel J'espère les gars Que ça vous aura plu Cette petite vidéo Si je dois rajouter quelque chose C'est que les songes Sont accessibles à tous les gars Et que Comme vous n'allez pas Dans du très haut étage Vous allez qu'à l'étage 400 Même sans dofus Même sans pre-tech Ça passe les gars Donc n'hésitez pas à essayer Faites des petits boss Jusqu'à l'étage 270 Comme je vous ai donné le conseil Et après Concentrez-vous à faire des gros coffres Et je vous jure les gars Que la satisfaction De faire un pack opening C'est exceptionnel les gars Vous en avez sur ma chaîne YouTube Vous pouvez les regarder Si vous voulez Je ne vous souviens pas Sur ce que j'avais eu Ou ce que je n'avais pas eu J'espère que cette vidéo Vous aura plu les gars J'espère que ces conseils Vous auront plu N'hésitez pas à les partager Sur vos discord guildes Vos discord alliances Et notamment à vos potes Pardon Qui font des songes Voilà les gars J'espère que cette vidéo Vous aura plu C'était Aznar Bonne soirée les gars Sous-titrage Société Radio-Canada